M. le Président, le Parti conservateur est coupable d'avoir enfreint la loi. Coupable d'une fraude électorale à hauteur de 1,3 millions de dollars. Mais selon l'entente négociée, deux sénateurs conservateurs et deux conservateurs de haut rang éviteront un procès et un éventuel séjour en prison. M. le Président, puisque les accusations ont été portées contre des conservateurs de haut rang, les provinces n'auront pas à payer la facture de procès coûteux et de leur séjour en prison. Oui, le Parti conservateur est coupable. C'est reminiscente de quand le ministre de la sécurité publique plaît guilty de breaking l'élection de l'élection, mais il a réussi à éviter le trial et le temps potentiel de prison. M. le Président, pour qu'un autre Canadien, les règles sont claires. Vous faites le crime, vous faites le temps. Mais si vous êtes un insidateur conservateur, vous faites le crime, vous payez le faim. C'est malheureux, M. le Président. Et juste plus de prouver que, sous les conservateurs, les amis et les insidateurs ont tous les breaks, et que les familles canadiennes sont restées derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.